Le 7 octobre 1882 à minuit, un feu d'une grande violence s'était signalé dans un magasin d'ustensiles de ménage. Le lieutenant-colonel Froidevaux dirigeait les secours. Vers 3h du matin, allant reconnaître un point dangereux, une façade construite en port de bois s'écroula. Un poteau le frappa mortellement. Les restes du lieutenant-colonel Froidevaux furent exhumés le 4 mai 1883 pour être déposés sous le monument des morts au feu du régiment de sapeurs-pompiers dans le cimetière Montparnasse. En 1896, un arrêté du préfet de la Seine baptisa du nom de Froidevaux, une rue du 14e arrondissement de la capitale, en bordure du cimetière Montparnasse. Sapeur boulé, mort au feu ! Sapeur de première classe, mort échelle, mort au feu ! Sapeur de première classe, I2, mort au feu ! Caporal chef, Vellier, mort au feu ! Écité de Meignan, mort au feu ! Caporal Vaudry, mort au feu ! Sergent-chef Gavreau, mort au feu ! Caporal chef, Motin, mort au feu ! Caporal Arminiers, mort au feu ! Caporal Saganta, mort au feu ! Sergent Pélo, mort au feu ! Le 6 janvier 2006, on dit jamais qu'il y a de feu banal, c'est vrai que pour nous c'était un feu qui s'ouvrait les biens, un feu de magasin en sous-sol. Et à 11h54, on a appris qu'il nous manquait un de nos personnels, et donc on a engagé les recherches et on l'a localisé une première fois vers 13h30 il me semble. Et puis le décès nous a été confirmé vers 15h30, c'était le Caporal, il a été nommé Caporal chef depuis le 1er janvier, ça c'est 6 jours qu'il était Caporal chef. Caporal chef, Légory Pélo, qui était nommé un sergent à titre postule. Greg devait être nommé le Caporal Pélo, devait être nommé le Caporal chef le matin, parce qu'en fait il n'avait pas reçu son galon, et on voulait lui remettre le matin à la manœuvre. Et pendant la manœuvre, on a décalé pour ce feu, donc il n'est jamais revenu pour recevoir son galon. Il est certain que la mort de Grégory m'a aussi personnellement touché, même si j'ai 25 ans de sapeurs-pompiers volontaires et 30 ans que je suis prêtre, vous savez, c'est toujours quelque chose qui vous touche profondément, surtout quand c'est la mort d'un jeune. Mais là je l'ai vécu un peu plus encore intensément parce que c'était le premier mort au feu de la brigade que je vivais. Je lui ai donné l'extrême option, comme on fait dans notre foi chrétienne catholique. Et puis ce qui m'a ému, c'est de voir tous ces hommes pleurer. C'est vrai que les pompiers de Paris, ce sont des hommes qui essaient d'être compétents, d'être forts, mais ils ont vraiment un cœur. Et je trouve que c'est quelque chose d'inouï à notre époque, de cette compétence, puis cette virilité qui est quand même claire, mais aussi ce sentiment très fort de, comment dire, il y a une tendresse qui est claire, vous voyez, pour l'autre. Et qui s'exprime quotidiennement à travers la plaisanterie, à travers, je dirais, les bourrades, enfin tout ce qu'on peut vivre, je dirais, mais qui dans un cas comme ça devient vraiment, je dirais, très intime et très, très forte, très liante. Moi je dirais qu'on est tous des frères, on est les frères d'armes, on avait fêté ça au 14 juillet, on est tous des frères. Et donc quand on a perdu Grégory, ça nous a vachement rapprochés, et on a même, enfin, j'ai même ressenti, je pense que les collègues ont été comme moi, la peur, pas pour moi, la peur pour le frère en fait. Donc après tous les départs qui ont suivi, des petits feux qui paraissaient, et bien c'était, enfin on regardait bien les collègues avant de s'engager, même à l'heure actuelle, on rejouit pareil. Des choses qui n'étaient pas, qui étaient peu importantes avant, le sont maintenant, le fait de serrer un copain dans ses bras, lui dire je t'aime, parce que moi je dis je t'aime à ma femme, mais je dis aussi je t'aime à mes frères, et voilà. Merci. 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 de son malaise. On a des critères quand même qui sont bien déterminés, qui nous permettent de savoir s'il y a une fonction vitale d'atteinte et s'il y a un risque pour la personne. On évalue, c'est sur la conscience, la ventilation, la circulation, qui sont nos trois grands critères. Évidemment, après, il y a toute une affaire de circonstanciels, savoir si c'est un accident, la vitesse, des choses comme ça. Là, il n'y avait pas de circonstanciels particuliers, si ce n'est qu'on avait des constantes qui étaient relativement bonnes, mais une attitude et un comportement de la personne qui laissait présager qu'elle se sentait vraiment pas bien et qu'il fallait qu'elle soit vue par un médecin. J'ai contacté un médecin par téléphone, notre médecin, qui nous a conseillé de la transporter dans un milieu hospitalier. Voilà ce qu'on a fait. C'est une vocation assez personnelle. C'est une envie d'aider son prochain. C'est le besoin aussi. Ce n'est même pas une envie, c'est le besoin. Là, je suis de garde, donc j'aide, mais quand je rentre chez moi, c'est pareil. Si j'arrive sur un accident et que je suis en civil, je vais me rendre sur place, je ferai tout ce que je peux pour aider. Ça va aussi à la petite mamie qui n'arrive pas à porter son sac pour aller au train. Ça fait partie de moi, enfin de nous, parce qu'on est tous, même pas je pense, j'en suis sûr, on est tous pareil. Et voilà, on n'est pas des super héros ni des super hommes. On aime juste les autres, quoi. On fait attention, on fait attention à, on essaye de faire attention aux gens. Donc là, on vérifie tout. On vérifie qu'il n'y ait pas de coupure, on vérifie qu'il y a des brûlures, des choses comme ça. Tout est vérifié soigneusement, parce que c'est un matériel qu'on utilise assez souvent. Ça va de la dame qui a refermé son appartement avec le petit à l'intérieur au sauvetage sur feu. Donc, il ne faut pas qu'on doute sur ce matériel-là. On n'a pas le droit à l'erreur. C'est une ordre de question qu'il y a un copain qui tombe parce qu'il y a un nous qui a mal vérifié le matériel. Donc, c'est un truc qui ne va pas, on change. Je décale. C'est bon. C'est bon. T'as fait le point. C'est bon. Une femme de 45 ans. 45 ans pour la ferme la laisse. Après, qu'est-ce que c'est exactement, c'est toi ? On n'a pas de plus d'or. C'est là, à droite. C'est bon. C'est bon. C'est bon. D'accord. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Qu'est-ce que vous faites quand ça vous arrive, ça ? Je laisse tout, je m'arrête, je rentre à la maison. Et vous n'avez pas vu de médecin pour ce malaise-là ? On les forme pour pouvoir être très attentif à tout ce que dit la personne. Parce qu'à travers les dires, il y a beaucoup de choses qui ressortent, que ce soit pour la maladie ou quelquefois, comme ici, un problème un peu psychologique ou de détresse intérieure. Serrez-moi les mains, ouvrez les yeux ! A l'aide, à l'aide ! A l'aide ! Qu'est-ce qui se passe ? Restez là, monsieur. Ça va bien ? Monsieur, vous allez prévenir mon collègue, maître nageur. Vous lui dites qu'il prévienne les secours pour un homme d'une vingtaine d'années en arrêt ventilatoire. Et il ramène la bouteille d'oxygène et le DSA. D'accord. Et je reviens après ? Vous revenez avec lui. D'accord. 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 Tu allumes l'oxygène, tu viens me remplacer après, il y en va de mon côté. Attention, on va choquer, personne s'approche. Attention, je choque. Arrête, arrête, arrête. Allez, continuez à souffler. Il n'y avait pas de coups. Il n'y avait pas de coups. Il n'y avait pas de coups. Donc, j'attaque 15-2. Oui, très bien. Et j'ai fait 5 fois 15-2. Ensuite, j'ai vérifié. Non, il n'y avait pas le DSA encore. Il n'y avait pas le DSA encore. Il n'y avait pas le DSA encore. Jusque-là, c'était bien. Quand le DSA est arrivé, installation du DSA. Première demande de prise de coup du DSA. Tu fais une prise de coup. Il y a un coup. Et là, tu ne fais pas le contrôle de la ventilation. À la deuxième fois, tu y as pensé. Et sinon, c'était nickel. C'était très, très bien. C'est ce qu'il fallait faire. Donc, on va passer au suivant. Le suivant sera. Suivant, une victime. Tu peux allumer, s'il te plaît ? On va où ? On part pour quoi ? On part pour un homme de 28 ans, qui est en dépression, avec de l'alcool. À gauche. À gauche. À droite. À droite. À droite. S'il vous plaît. Je suis bien, c'est... Je vous appelle de faire à droite. C'est la petite. Vas-y. Appelle le... Ouais, je suis à fond, là. Parfait. Elle a été venus. La petite, elle est venus. Au revoir. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui vous arrive ? Mais si j'ai bu, je suis fou. Vous êtes fou ? Non. Mais ne vire pas. On y va, monsieur ? C'est après qu'on a l'alcool. On verra ça dans le... Du vin rouge et de la bière. J'ai bu pas grand-chose. Allez, montez. Décalez-vous un petit peu, s'il vous plaît. Je mets la tête-là et les pieds-là. Exactement. La tête-là et les pieds-là. Vous avez bu quoi comme médicament ? Comme alcool ? Alcool, j'ai bu du pichine, du martini, de la bière. Vous en avez bu beaucoup ? Allez, c'est droit. Lorsqu'on a travaillé toute la journée, c'est vrai que les interventions la nuit sont plus difficiles. C'est le même métier. Mais les interventions la nuit, on doit plus se prendre sur nous pour réagir, pour mieux réagir. pour mieux réagir, pour mieux réagir, pour mieux réagir. Oui, mais je vais éviter le vélo. Oui, mais je vais éviter le vélo. Pour mieux réagir, pour mieux réagir, pour mieux réagir. aussi d'accord à tout à l'heure le feu c'est on est là pour ça c'est notre but premier de notre métier donc oui on a tout le temps envie d'y aller c'est et puis c'est extraordinaire quand vous voyez cette ce panache de fumée ou cet appartement qui est complètement embrasé c'est génial c'est génial et puis quand on arrive l'autre jour on a fait un c'était je sais plus quelle rue on arrive on avait de la fumée et tout moi je me rappelle j'étais à l'échelle j'étais à la tête en dehors d'habitre pour regarder parce qu'il y avait du monde au-delà mais c'est vrai que c'est sympa non c'est sympa puis c'est notre c'est un c'est le but principal de notre métier c'est surtout quand il y a le départ normal la nuit vous êtes à moitié dans le gaz comme ça vous cherchez vous avez un peu perdu vos repères mais vous avez le speed alors non c'est c'est ça risque d'être pour nous là c'est nous ok t'appelles etienne on va où lors de départ et où ok super et tout en sens ok tu mets ta ceinture il s'est au métro à gauche monsieur bonjour c'est pour moi je sais pas si c'est un choc anaphylactique c'est une vieille crise d'angoisse dû à la fatigue vous avez compris là ? je sais pas moi j'ai vraiment la peau qui pique je respire sans problème il a appris à l'essai ce médecin apparemment vu ce qu'il a dit il y avait sûrement un caractère d'hermance qui a fait que l'appel nous avait fait le transport c'est souvent le cas c'est bien t'as pu te reposer une heure et demie ah ouais t'es pas fatigué là c'est bon ça t'as les yeux qui piquent c'est la détresse des gens vraiment qu'on aperçoit dans notre métier c'est juste à gauche là c'est la barrière à gauche tout l'avantage de notre métier c'est qu'on n'a jamais deux interventions pareilles on n'a jamais deux interventions pareilles ça change toujours de lieu, d'heure, de personne on n'a jamais deux interventions pareilles donc forcément ça enlève la routine maintenant effectivement la personne bourrée sur la voie publique la nuit bah c'est vrai qu'on peut la traiter pareil que d'une nuit à l'autre voilà tour 1 ouais tour 1 je crois qu'il marche celui-là il y a un convoi ouais il y a un convoi pour le début de sérieuse ouais tous les jours on est dans l'eau donc on y va en entraînement pour justement connaître le milieu dans lequel on est amené à intervenir toute l'année donc quelles que soient les conditions donc c'est évidemment plus facile en entraînement parce qu'il faut qu'on connaisse le milieu dans lequel on évolue sachant que c'est une intervention qui arrive qui se passe on va devoir tout de suite intervenir avec un maximum de connaissances et donc connaissances professionnelles ça fait partie justement la connaissance du fond ça fait partie de ces connaissances puisqu'il n'y a aucune visibilité en général alors on a une visibilité qui va aller entre bonne visibilité on va dire 1m50 en été dans des conditions idylliques mauvaise visibilité en hiver 2 cm donc le noir total ça sera tout au niveau des sensations avec les mains les pieds savoir pour se repérer mais bon la température on la gère encore jusqu'à un certain point mais après surtout les conditions que la visibilité qu'il y a puisqu'il y a au fond c'est bon ça peut la dire quoi c'est un peu tout et il n'y a rien il n'y a rien c'est beau la couronne non ? c'est très bien Notre patte a le petit manu là qui est sur le bateau et il s'est fait gober la main le gant, il a mis directement la main dans la gueule du chinois Et des fois on se retourne et face à face dans le masque, la bestiole en face Dès que t'es un peu clairé, les anguilles viennent taper sur ta lampe C'est alors quand t'es au casque, la nuit, il faut qu'elle l'ait fait Attends, mais t'as des monstres Il reste au fond Merci 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 L'avantage c'est, comme le son de secours sur l'eau, dans la minute qui suit l'appel on est dans le bateau Et en 6 minutes on est en limite de secteur Ce qui fait que ça nous permet de réaliser pas mal de sauvetages par rapport à beaucoup d'autres plongeurs en France Pour se pomper, qui eux, c'est des moyens terrestres ou alors l'hélico mais la mise en oeuvre qu'elle en souhaite c'est au moins 20 minutes Ou voir 30 minutes le temps qu'il se présente sur intervention Donc avec nous dans les 6 minutes on est sur place Dans les 8 minutes on a un plongeur équipé Et au bout de 10 minutes voilà on est en pleine recherche de corps Donc ce qui nous permet d'attaquer une réanimation cardio-respiratoire au plus tôt Dès que la victime est sortie Et donc ça c'est l'avantage, d'être sur l'eau en permanence Et on réalise en moyenne une trentaine de sauvetages par an Donc c'est au moins un sauvetage effectif quand on se pointe la victime étant en arrêt ventilatoire Ou en arrêt cardio-respiratoire, que ce soit en surface ou au fond Donc voilà le temps de la sortie de l'eau, de la technicité sur le bateau On a vraiment beaucoup plus de chance qu'ailleurs de récupérer les victimes Et ça c'est un ratio, ça n'a pas de prix Le pont 9 est le plus ancien pont de Paris En son centre la statue équestre du roi Henri IV, roi de France Qu'il est un terme clair de la religion En fait je suis le prêtre catholique au service des pompiers Je suis un peu le curé des pompiers L'aumônier est au service de tous A la fois de ceux qui sont spécifiquement religieux je dirais Puis largement au service de tous Moi je ne souviens pas faire des adeptes ni recruter des gens pour ma paroisse Je suis au service d'eux Voilà, très simplement, quand je suis arrivé là il y a un an J'avais un peu le trac D'abord avoir 58 ans, avoir fait 17 ans d'aumônerie militaire de Madrid J'étais en Afrique, j'étais au Tchatt, j'étais en Yougostavie Mais j'avais un peu le trac Parce que les pompiers de Paris d'abord ça représentait pour moi quelque chose de vraiment un peu colossal quoi Moi je vois quand ma caserne à la couronne à Argoulême Quand on parle des bombiers de Paris, on est baba devant quoi Donc j'avais un peu le trac Et là vous dégalez un petit peu en partie à Paris ? Je sors à toutes les fois quand on m'appelle officiellement Et puis quand je m'en vais par exemple dans une caserne S'il y a une intervention, je pars avec Je n'interviens plus Alors je suis là avec vous quoi Mais je laisse faire les équipes Parce que je suis prêtre avant tout Je suis prêtre avant tout Et pompier avec quoi, ça va ensemble J'ai toujours mis prêtre-pompier Très d'union Très d'union Un trac unique En fait je sais pas Dissocier ça me paraît difficile C'est l'un sans l'autre Voilà, c'est l'un avec l'autre C'est étroitement en communion Mais il est certain que ma vocation profonde première Que j'ai eu tout petit petit c'était celle d'être prêtre Je peux dire honnêtement là aussi sans Je pense que prêtres et pompiers Franchement ça se marie très très bien Parce que c'est vraiment le dévouement Aimer Dieu, aimer le prochain quoi Voilà, bonne histoire Franchement Fixe On sent le garde là-haut Des cadres rompés à gauche Pour quand même déboitier sous la peau C'est non Enchaînés là. C'est un exercice qui existe depuis des années, c'est pour mettre en action un pompier qui serait suspendu à un balcon ou à une armarde, de façon à voir s'il a la force de se rétablir. On fait ça le matin en tenue de feu, c'est d'être en tenue qui se rapproche des interventions pour voir s'il est capable de monter encore la planche, et l'après-midi. Voilà, ça reste le quotidien, un peu le baromètre du sapeur-pompier, voir comment il se sent physiquement. Et puis ça permet aussi, ça rentre dans nos examens, si vous voulez. Ça inclut à chaque fois qu'on passe un examen pour monter en grade, ça fait partie de la note, la planche fait partie de la note. D'accord, ensuite, comment ? L'OFD ça fait partie de... C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. On est parti pour un nourrisson de 4 jours. Quand on est rentré, on voyait le petit nourrisson qui avait des bonnes couleurs et qui respirait. Là, c'est vrai qu'il y a un sous-lavant. Il est pas aginé, il y a pas eu d'émission... Accordé, secours, évacuation, c'est pour réel, disponible. Le poste fixe pour un bon dessus. C'est où ? Un cas numéro ? Un cas numéro ? Un cas numéro ? Un cas numéro ? Un cas de chute, une chute, une chute pleine. Chute pleine-tête ? Un cas numéro ? Golfo 31, 2e 1, pour la partie... Personnes ne morts, blessées, 106, 24 de l'hôpital. GOLF 32, le VSAV 1 pour rien, c'est présent du secteur colombier. C'est pour la petite dame, j'en suis tombée parce que avec les semelles crêpes, j'ai pas bien marché. Là, sur le trottoir ? Vous avez raté une marche ? Non, pas du tout. Vous n'avez pas perdu connaissance ? Je ne pense pas du tout que ce soit de ce côté-là. D'accord. On va regarder ce que vous avez touché le nez, d'accord ? Je vais appuyer légèrement, mais suffisamment pour savoir si vous avez fait quelque chose. Vous avez dit si ça vous fait mal ? Vous sentez que j'appuie ou ça vous fait un petit regard ? C'est juste ici, là ? Non. Apparemment, elle entend du crack. C'est pour ça que je vous appelle ? D'accord, au niveau du nez, alors. En tombant, ça fait crack, j'ai senti. D'accord, là vous avez mal. Et puis je me suis fait assez mal à la main. Vous arrivez à plier le doigt ? Ça vous fait mal quand vous allez ? Oui, ça fait mal. Juste là, là ? C'est parti. Ça fait assez mal, oui. On va faire des radios à l'hôpital, alors. Oui, c'est un peu idiot. On ne peut pas avoir le chien, on ne peut pas vous laisser comme ça. C'est pour la figure aussi. C'est surtout ça, oui. Voilà, on va voir s'il n'y a pas d'autre retrouvez des mots de tête. D'accord, ok. On va se mettre dans le camion ? On va y aller tranquillement ? Vous êtes toute seule ? Oui. D'accord. C'est 18 ? Oui. Il y a une gardiatité aussi, si vous voulez. Vous n'avez pas la gardiatité ? Oui, c'est aussi. On va aller à l'hôpital Cochon. Bien. D'accord. Et pourquoi pas un équerre ? C'est tout vrai. Un équerre, c'est pour les enfants. Et pas pour les adultes ? Non. Allez, on va aussi. D'accord. Voilà. C'est bon, vas-y. Ça va, c'est plus de déranger. Tu tombes à plat ? Non, je suis tombé sur le nez. T'es pas chiant. Je sais pas. Faut vous mettre sur une chaise ? Ouais. Oui, mais des fois c'est obligatoire. Vous allez attendre un petit peu, donc on peut arrêter assis. On va rester debout. Vous avez une chaise, madame ? Oui, c'est obligatoire. Vous allez attendre un petit peu, donc on peut arrêter assis. C'est une malade. Si c'est avec des gens j'aurai, c'est un peu l'envoi. C'est un resto pacifique. Il a fait une marche, là. Là, c'est parti. C'est une marche. Ouais. Attends. C'est bon pour vous. C'est bon. C'est bon. Bah... Oh, il y a des chances. Ah, c'est bon. C'est bon, il va très chaud. C'est toujours un moment sympathique et marrant. Jusqu'à ce qu'il casca t'entraînante. Je l'enchaste. Chut. Un tueur en cavale. Travide. Dessai d'échapper à la loi. Et vous allez voir les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Boris, c'est mon premier que j'ai rencontré ici à la brigade. Le pompier sauveteur, c'est vrai que c'est l'homme qui va, à partir des techniques humaines, qu'il a appris, pour lequel d'ailleurs, qu'il ressent plus profond de lui-même, parce que je pense que quand même, on ne peut pas s'improviser. Les pompiers, il y a quelque chose qui vous prend au cœur, qui vous prend au tri, même que vous soyez croyant ou pas croyant. Donc, la première chose, c'est qu'on apprend les techniques pour être efficace, pour sauver humainement parlant, j'entends. Alors, je dirais, nous, pompiers, on fait tout ce qu'on peut pour eux, parce qu'on aime l'homme, on aime l'homme, l'humanité, enfin, on fait tout ce qu'on peut pour être, de sauver dans sa vie humaine, mais on sait très bien que le dernier mot appartient à Dieu. Nous, on est maintenant une institution, je veux dire, voilà, on est, enfin, je veux dire, il y a de tout, bien sûr, bien sûr, je ne sais pas comment expliquer. Oui, moi, je dis souvent comment on est un peu le dernier rempart d'une société en perdition. Souvent, j'avais cette image, en fait, qui me venait comme, voilà, on va un peu sur ce front, on doit résoudre beaucoup de mots, et on est bien pauvre, en fait. Là, dans ce sens-là, oui. Mais parfois, comment, on a aussi un comportement mercenaire, quoi, je veux dire, vous savez, il y a un bout d'un moment, les gens, ils en ont ras-le-bol, quoi. Enfin, il y a des pompiers qui sont parfois un peu au bout du rouleau, aussi, d'aider les gens, qui vont avoir un vocabulaire bien à nous, ça va être marre de faire des piches, on a marre de faire 325, on a marre de faire des cassos, on a marre, parce qu'on nous colle tous les mots d'une société qui ne sait plus où elle va, et je pense qu'au bout d'un moment, il y a un épuisement, quoi, de ces gens en jeu gardien, je crois, un peu. En 50 ans, tout va super vite, je veux dire, les gens ne connaissent pas leurs voisins, mais avec Internet dans leur appartement, il y a une simultanéité, ils connaissent tout ce qui se passe au bout du monde, mais ils ne connaissent plus leurs voisins de palier, quoi. Et ça génère qu'on est coupé entre humains, quoi. Il n'y a plus de solidarité. Le paysan du coin, il savait très bien qu'il ne fallait pas trop qu'il critique son voisin, même s'il le critiquait quand même, parce qu'il aurait besoin de lui pour rentrer des foins, je veux dire, d'une certaine façon, quoi. Et que s'il avait un gros pépin, il savait que tout le village viendrait lui filer un coup de main, voilà, quoi. Et maintenant, ça, c'est vraiment rompu, et on a institutionnalisé l'aide. Personnellement, moi, je vois avec mes camarades volontaires, donc, quand j'étais à la Couronne en Charente, et quand on part au feu, il y a, d'abord, il y a l'adrénaline qui monte, parce que, quand on vous dit, il y a, par exemple, il y a un incendie dans une usine, il y a tant et tant de trucs embrasés, et tout, alors, là, vous savez, vous avez le pimpon, vous avez la perche, alors, les pompiers de Paris, eux, descendent de la perche, c'est un petit peu à l'américaine, je dirais, vous savez, on y va vite, et tout, et tout. Là, il y a tout un, bon, puis, le feu, c'est le spectacle aussi, c'est un spectacle grandiose, quelquefois fascinant, c'est éblouissant, c'est... personnellement, je... parce que, moi, je ramène toujours à ma propre culture, c'est le feu à la fois destructeur, le feu de l'enfer, pour prendre des images un peu classiques et traditionnelles, et théologiques médiévales, mais c'est aussi, comment dire, le feu, la lumière qui... parce que j'ai toujours remarqué, par exemple, quand vous arrivez en pleine nuit, tout est illuminé, alors, c'est vrai, le feu éclaire partout. Ce qu'on va faire aussi, on va vous mettre sur le bancard, et on va vous mettre dans notre camion, d'accord ? Voilà, comment vous appelez ? Et votre prénom ? Moi, monsieur, faites-moi la main, si. Voilà. Détendez-vous, y a rien à craindre, on est contre nous. Avec les pompiers, ils vous... Un, deux. Voilà, merci, monsieur. Voilà. Vous attachez ? Ok. Calmez-vous, monsieur. Très bien se passer, là ce qu'on va faire, on vous a mis sur le brocaire, on va vous mettre dans notre camion, d'accord ? Et après on va discuter. Vous tremblez là ? Ouais ? C'est froid ? Non, c'est pas froid ? Essayez de vous détendre là, c'est que vous êtes nerveux là. Voilà, détendez-vous là. Et après on va faire un petit tour aux urgences, et là on va faire un petit bilan de santé, d'accord ? Tu peux aussi bien ou ce que tu peux dans le temps ? Faites-moi ça. Chèrement bien, maintenant. Voilà, calmez-vous, détendez-vous. Est-ce que vous pouvez garder les ouverts, monsieur ? Voilà. Voilà, mais calmez-vous très bien. Voilà. Voilà. C'est bon, là apparemment ça doit couler. Mais la petite modèle, mon adjudant, est l'échelle accrochée. J'ai l'air d'être un peu court là-dessus. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il passe pas, c'est bon. Allez, nickel. C'est bon, c'est bon. Tu vois la réaction des gens à la télé ? Ils ont vraiment l'air sur Henrique. Demandez à Siroz, il a pris un peu d'asperge. Parce qu'en fait, Buffy, il passe dans les magasins et il piquait la baguette. Il est venu piquer la baguette à Siroz, une fois. Il est venu piquer la baguette à Siroz. Arrête, ça part, il en remet une ! C'est fini, là ! C'est bleu ! C'est ça, les gars ? C'est bleu ? C'est qui veut bleu, là ? Non, c'est vrai. C'est vert. C'est vert, pas trop long de force. Manu, attends, viens. Manu, on va encrocher. On peut tout perdre. Enfin, laisser, on peut tout laisser, en fait. J'imagine un instant que ça aurait été moi, à la place de Grégory, ma femme et mes deux enfants. Donc, c'est vrai que maintenant, on fait plus attention. On fait nous-mêmes plus attention et on fait attention aux frères engagés aussi. Je suis prêt à donner ma vie pour quelqu'un que je ne connais pas. Voilà. Et je pense que ça rejoint aussi un peu cette phrase de Général Cassot, c'est je ne veux connaître ni ta religion, ni ta philosophie, etc. C'est-à-dire que je ne te connais pas, je ne sais pas qui t'es, mais en tout cas, j'ai bien envie d'aller jusqu'au bout de moi-même pour tout faire, ce qui est en mon pouvoir pour t'aider. Secouer avec Tim, secouer à une personne, être au pied de cet individu et lui porter secours, c'est sensationnel aussi. Maintenant, partir pour feu et procéder à l'extinction, être dans cet univers dangereux, c'est le but, c'est ce qu'on recherche. C'est le but principal du métier de pompier. Ma mère disait mon fils, je serais fier de toi, si après tes études tu viens médecin ou avocat, je suis désolé maman mais moi ce qui me fait rêver, c'est de risquer ma vie pour pouvoir en sauver. Avec mon casque en or, je veux traverser les flammes, avec mon uniforme je veux faire fantasmer les femmes, j'aurai plein de collègues, on aura un camion, en haut de la grande échelle je verrai le monde à ma façon. Ça y est, l'alarme sonne, je suis tout excité, je me sens enfin un homme, c'est ma première virée, incendie d'un hôtel, boulevard de la chapelle, plein de gens sont prisonniers, c'est moi qui vais tous les sauver. 3 minutes et demie pour traverser Paris, avec notre veu de ton, chômard a l'air con. Pour ne rien vous cacher, le fleu je l'ai pas vu souvent, mais ce que j'en ai tiré de ces enseignements, c'est que la direction usée de notre camion, est bien moins assistée que la population. Malgré le temps, malgré les années, malgré tous ces gens qu'on a pas pu sauver, on en a toujours été fiers d'être des chevaliers. De notre monde moderne, on était des pompiers. Pas bon, pas bon, j'voulais devenir pompiers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada